La signalisation annonce un passage à niveau sans barrière à 50 mètres, réponse A, avec barrière à 150 mètres, réponse B, sans barrière à 150 mètres, réponse C. La signalisation annonce bien un passage à niveau. C'est ce que stupule ce panneau de danger. Alors par contre, est-ce que déjà ça avec barrière ou sans barrière ? Donc si on a ce symbole, le petit train qui traverse annonce un passage à niveau sans barrière. Il n'y a pas de barrière qui va descendre pour nous dire de nous arrêter. Donc déjà ça va être sans barrière et on a ensuite en dessous ici donc la précision à quelle distance va être ce passage à niveau. Je vous rappelle un trait rouge équivaut à 150 mètres, comme là, il y en a trois, ça fait 150 mètres. Si il y aurait juste deux traits, ce serait 100 mètres. Si j'aurais juste un trait, ça serait à 50 mètres. Donc là on a trois traits, donc passage à niveau sans barrière à 150 mètres. Donc bon, réponse C. Sur cette chaussée à double sens de circulation, la ligne centrale est discontinue. Elle autorise le dépassement. En revanche, la visibilité vers l'avant est insuffisante, le sommet de côte pouvant cacher un usager venant en face. Je renonce au dépassement. Bonne réponse. B. Un moteur froid consomme et pollue plus qu'un moteur chaud. Oui. A. Non. B. Lorsqu'il est froid, un moteur s'use plus vite, consomme beaucoup plus et pollue bien plus que s'il est chaud. A kilométrage égal, le coût des déplacements sera beaucoup plus élevé si je fais une multitude de petits trajets au lieu de long parcours. En France, le coût de l'insécurité routière s'élève à environ Le coût total de l'insécurité routière s'élève à 33 milliards d'euros par an. Les accidents corporels coûtent à eux seuls 23 milliards d'euros par an à la société. Ce sont donc les dommages corporels qui, de loin, reviennent le plus cher. Entre dans un lieu dit. Oui. A. Non. B. La vitesse est limitée à 50 km heure. Oui. C. Non. D. Ce panneau m'informe que j'entre dans un lieu dit. Donnant une simple indication, il n'impose aucune restriction. La vitesse n'est donc pas limitée à 50 km heure, mais je dois ralentir car la route est bordée d'habitation. Question 6. Le dépassement de ces camions peut entraîner des écarts de trajectoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le dépassement des véhicules encombrants provoque des remous d'air et des phénomènes de dépression. Le dépassement de ces camions peut créer des difficultés à maintenir mon véhicule. Je dois donc redoubler de vigilance pendant toute la manœuvre. J'évite de me rapprocher des camions et je tiens plus fermement mon volant. Réponse A. Question 12. L'écart d'usure maximale entre deux pneumatiques montées sur le même essieu est de 1,6 mm. Réponse A. 5 mm. Réponse B. Alors, l'écart maximal entre deux pneumatiques montées sur le même essieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le même essieu. Donc, c'est soit les roues à l'avant, soit les roues à l'arrière. Donc, les mêmes roues de chaque côté. Donc, soit les roues à l'avant. Donc, l'écart par exemple. J'installe par exemple des pneus neufs sur mon véhicule. Je fais, je ne sais pas, à 30 000 km. Forcément, les pneus s'usent. Le pneumatique peut devenir comme celui-ci. Si jamais je crève, je vais changer forcément qu'un pneu. Mais du coup, je risque de mettre un pneu neuf. Et le problème, on va avoir un gros écart au niveau de la hauteur. Voyez de l'usure. Donc, cette hauteur ne doit pas dépasser 5 mm entre les deux pneus. C'est-à-dire, je n'ai pas un vieux pneu d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai un pneu tout neuf. L'écart sera trop maintenant. Mais si ça dépasse pas 5 mm, c'est bon. Donc, mon réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, est-ce que je vais dépasser ce cycliste ? Donc, il y a plusieurs choses avant d'effectuer un dépassement qu'il faut vérifier déjà. Est-ce que j'ai le droit de dépasser ? Donc, là, il n'y a aucun souci de marquage, de signalisation de panneaux qui m'interdait de dépasser. Ensuite, il faut vérifier si forcément il y a quelqu'un qui arrive en face et si le dépassement forcément est possible par rapport à la circulation qui arrive en sens inverse. Donc, là, on peut apercevoir un véhicule blanc qui arrive en face de nous. Alors, même si par rapport à ce cycliste, le dépassement sera assez rapide. Le problème quand même, le temps que je dépasse ce véhicule forcément va se rapprocher. Et là, même s'il est relativement loin, je n'ai pas assez de temps pour dépasser et me rabattre sans gêner ce véhicule. Si là, je me lance dans le dépassement, là, on voit très bien que ce véhicule sera obligé de ralentir à cause de nous. Donc, on ne dépasse pas à cause du véhicule qui arrive en face. Donc, bonne réponse, B. Question numéro 9. Ce panneau signale une priorité à droite, réponse A, une priorité ponctuelle, réponse B, une fin de route à caractère prioritaire, réponse C, une route à caractère prioritaire, réponse D. Ce panneau signale que je dois céder le passage à droite à la prochaine intersection. Une priorité ponctuelle est annoncée par ce panneau de danger. Il signale que j'aurai la priorité à la prochaine intersection uniquement. Une fin de route à caractère prioritaire est indiquée par ce panneau. Enfin, ce panneau indique une route à caractère prioritaire. Je serai donc prioritaire à plusieurs intersections. Bonne réponse, D. Ce panneau limite la vitesse à 30 km heure dans cette rue uniquement. Oui, A, non, B. Ce panneau limite la vitesse à 30 km heure dans cette rue uniquement, jusqu'à la prochaine intersection. Si je tourne à gauche, je ne serai plus concernée par ce signal que je ne dois pas confondre avec celui qui indique le début d'une zone 30. Question 11. Je peux klaxonner. Oui, réponse A, non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C, non, réponse D. Je circule sur une route de montagne particulièrement étroite. Les signaux sonores ne sont autorisés que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers. Comme c'est le cas ici, puisque dans ce virage, la visibilité est pratiquement nulle. Je klaxonne pour signaler ma présence et je ralentis pour éviter de me faire surprendre par un autre usager. Réponse A et C. Question 12. Je m'engage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une voie d'accélération pour m'insérer sur la chaussée principale. Ce panneau me concerne. Je dois céder le passage aux usagers engagés sur la chaussée que j'aborde. La voiture dans le rétroviseur est trop près de moi et ne permet pas de m'insérer dans l'immédiat sans la gêner. Réponse B. Question 13. Pour prendre ma décision, je tiens compte de la couleur du feu tricolore ? Réponse A. Du comportement du peloton ? Réponse B. Je passe ? Réponse C. Je m'arrête ? Réponse D. Donc, ici, nous arrivons à un feu tricolore. Donc, bien sûr, pour prendre ma décision, dans un premier temps, je peux tenir compte du feu tricolore. C'est lui principalement qui va me dire de passer ou de m'arrêter. Là, en l'occurrence, il est verte. Il me dit que je peux passer. Donc, je tenir compte de la couleur du feu. Par contre, ici, on a un peloton sur notre droite. Il va falloir aussi tenir compte du comportement de ce peloton. Qu'est-ce que pourrait faire ce peloton tout d'un coup ? Il pourrait se mettre à courir et se mettre à traverser. Donc, il va falloir observer forcément le comportement du peloton. Si jamais il traverse là, il faudrait s'arrêter. Donc, déjà, bonne réponse A et P. Alors, sinon, dans cette situation, qu'est-ce que je vais ? Est-ce que je passe ou je m'arrête ? On vient de le voir. Le feu est vert. Donc, on tient compte principalement du feu. Le peloton, donc, pas de souci pour l'instant. On ne voit pas qu'il veut traverser son regard plus dirigé par là. Donc, je vous rappelle pour savoir essentiellement où vous allez, un peloton. Il faut observer son regard, puisque comme en voiture, on regarde là où on va. Donc là, le peloton ne m'informe pas qu'il va traverser sans regarder, etc. Donc, dans cette situation, je passe, d'autant plus on a un véhicule proche derrière nous. Là, ce serait dangereux de s'arrêter. Donc, le feu est vert, je passe. Donc, pour réponse A, P et C. Question numéro 14. La chaussée peut se rétrécir seulement par la droite. Réponse A. Seulement par la gauche. Réponse B. Des deux côtés. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce signal temporaire annonce à 150 mètres environ une chaussée rétrécie. Ce panneau est employé lorsque le rétrécissement est symétrique ou que la disposition des lieux ne permet pas de l'attribuer à un côté déterminé. La chaussée peut donc se rétrécir des deux côtés, par la droite seulement, par la gauche seulement. Bonne réponse A, B et C. Pour l'achat d'une voiture en tant qu'éco-citoyen, les critères à privilégier sont la consommation de carburant, A, le taux d'émissions polluantes, B, la puissance du moteur, C. Étre éco-citoyen, c'est agir en préservant l'environnement. Les critères à privilégier lors de l'achat d'un véhicule sont la consommation de carburant, pour limiter la pollution, ainsi que les dépenses, et le taux d'émissions polluantes, pour un respect de l'environnement. Question 16. Je peux m'arrêter sur l'accotement de droite, pour téléphoner ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour me reposer ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La chaussée est séparée de l'accotement par une ligne discontinue, appelée ligne de rive. D'une manière générale, et en l'absence de toute signalisation particulière, l'accotement est réservé pour l'arrêt ou le stationnement, contrairement à la bande d'arrêt d'urgence sur autoroute. Ici, je peux donc stationner pour téléphoner, lire une carte routière, me reposer, ou même partir en promenade. Toutefois, je veillerai à ce que mon véhicule soit bien stationné, et n'empiète pas sur la chaussée. Réponse A et C. Question 17. J'utilise la voie de gauche pour faciliter l'insertion des véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ici, rien ne justifie un changement de voie. Cette manœuvre serait même dangereuse, car elle pourrait surprendre l'usager qui se trouve sur la voie de gauche. Les usagers qui circulent sur la bretelle d'accès sont tenus de me céder le passage. Mais ils circulent suffisamment loin de moi pour avoir le temps de s'insérer sans gêner ma progression. Je reste dans cette voie de circulation. Réponse B. Question numéro 18. Sur cet emplacement, je stationne en feu de position. Réponse A. En feu de stationnement. Réponse B. Tous feux éteints. Réponse C. Je me trouve dans une agglomération éclairée la nuit. L'emplacement que j'ai choisi pour stationner se situe en dehors des voies normales de circulation. Je n'ai donc pas besoin de garder les feux de position ou mes feux de stationnement pour stationner la nuit. Bonne réponse. C. Ces panneaux annoncent un passage d'animaux domestiques. Réponse A. Une succession de virages. Réponse B. Un passage d'animaux sauvages. Réponse C. Une chaussée glissante. Réponse D. Ces panneaux de danger placés hors agglomération annoncent à environ 150 mètres. Une succession de virages dont le premier est à gauche. Et un passage d'animaux sauvages. Les panneaux sauvages précisent que les dangers s'étendent sur une distance de 2 km. Bonne réponse. B et C. Question numéro 20. En prenant à droite, je vais circuler sur une autoroute. Réponse A. Une route. Réponse B. Un itinéraire de substitution. Réponse C. Un itinéraire bis. Réponse D. Cette signalisation sur portique est une signalisation avancée de sortie. Le registre bleu confirme les directions desservies par l'autoroute ainsi que le nombre de voies affectées. Le registre blanc indique la direction desservie par la route ainsi que l'endroit où l'usager doit commencer la manœuvre pour quitter l'autoroute. En prenant la sortie à droite, j'emprunterai donc une route. Ce signal à fond jaune est un panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire S dit de substitution. Un itinéraire de substitution est mis en place lorsqu'une autoroute connaît des perturbations. L'usager peut ainsi facilement identifier l'itinéraire et l'emprunter pour éviter les difficultés de circulation. Bonne réponse B et C. Question numéro 21. Dans une aire piétonne, la vitesse est limitée à 20 km heure. Oui réponse A. Non réponse B. Sauf indication contraire, tous les usagers peuvent circuler. Oui réponse C. Non réponse D. Une aire piétonne est réservée à la circulation des piétons. Ils y sont prioritaires sur les autres véhicules. Les véhicules autorisés doivent circuler à l'allure du pas. La présence de véhicules motorisés est exceptionnelle. Bonne réponse B et D. Question 22. Je laisse traverser ce piéton. Oui réponse A. Non réponse B. J'arrive à hauteur d'un passage pour piéton. Ce piéton manifeste visiblement son intention de traverser à cet endroit. Je suis tenu de le laisser traverser. Cela implique que je dois ralentir et éventuellement m'arrêter pour le laisser passer. Réponse A. Question 23. Je prends la première route à droite pour rejoindre Albi. Oui réponse A. Non réponse B. Pour aller à Montségur. Oui réponse C. Non réponse D. Ce panneau est placé 150 mètres avant un carrefour avec voie de stockage. Je ne peux pas tourner directement à gauche puisqu'un signal me l'interdit. La direction pour Montségur se trouve sur la gauche. Pour rejoindre Albi, je continue tout droit sur cette voie. Pour aller à Montségur, je prends la voie de stockage à droite et je traverse la chaussée principale. Réponse B et C. Question 24. Derrière le véhicule blanc, l'arrêt est autorisé. Oui réponse A. Non réponse B. Le stationnement est autorisé. Oui réponse C. Non réponse D. Dans la mesure où votre véhicule ne représente pas une gêne ou un danger pour les autres usagers, l'arrêt ou le stationnement sont autorisés sur le bord de la chaussée. Vous pouvez donc vous arrêter ou stationner derrière le véhicule blanc. Réponse A et C. Derrière la camionnette blanche, je peux stationner Oui A Non B Faire un arrêt Oui C Non D D Je suis en agglomération. Le panneau bleu signale que la rue est une impasse. Elle est donc à double sens de circulation. Dans ces conditions, je ne dois ni stationner, ni m'arrêter derrière la camionnette blanche. Je dois me garer du côté droit dans le sens de la marche. En me rangeant du côté gauche, je ne bénéficierai pas d'une bonne visibilité pour repartir. Question numéro 26. Je dois céder le passage au véhicule à droite. Oui Réponse A Non Réponse B Je peux ralentir pour faciliter son insertion. Oui Réponse C Non Réponse D C C C Il a indiqué son intention de s'insérer sur la voie de gauche. Il doit céder le passage aux usagers circulant sur cette voie. Toutefois, comme personne ne me suit, je peux faciliter sa manœuvre en ralentissant. Bonne réponse B et C Question 27. Je peux dépasser ? Oui Réponse A Non Réponse B Cette ligne discontinue faite de pointillés serrés est une ligne de dissuasion qui est toujours placée au niveau des sorties, sur les voies rapides ou sur autoroutes. Son rôle est alors d'interdire aux usagers se trouvant sur la voie de gauche de se rabattre pour prendre la sortie. Mais elle n'interdit pas le dépassement. Personne ne vient derrière moi sur la voie de gauche. Je peux dépasser. Réponse A Question 28. La signalisation annonce un risque de chute de branches. A 1000 m ? Réponse A Sur 1000 m ? Réponse B Un risque de présence de branches sur la chaussée ? Oui Réponse C Non Réponse D Cette signalisation vous annonce qu'à 150 m environ, il y a un risque de chute de branches. Le panonceau précise que ce risque s'étend sur 1000 m. Vous pourrez également rencontrer des branches sur les voies de circulation, c'est pourquoi vous devez ralentir afin de réduire les risques d'accident. Réponse B et C Le véhicule est prioritaire. Oui Réponse A Non Réponse B Je dois m'arrêter pour le laisser passer. Oui Réponse C Non Réponse D Même si ces gyrophares sont allumés, ce véhicule n'est pas prioritaire. En effet, il s'agit simplement du véhicule d'assistance d'un garage. Ces signaux lumineux fonctionnent lorsqu'ils remorquent un véhicule. Ici, la chaussée est trop étroite et l'obstacle du stationnement se situe de l'autre côté. Ce véhicule devrait me céder le passage, mais comme il est engagé depuis longtemps, c'est à moi de le laisser passer avant de pouvoir m'engager à mon tour. Question 30 À cette intersection, je suis prioritaire. Réponse A Je maintiens mon allure. Réponse B Je ralentis. Réponse C Je mets le pied au-dessus du frein. Réponse D La signalisation confirme qu'à cette intersection vous êtes prioritaire. Cependant, pour limiter les risques, vous devez ralentir et placer votre pied au-dessus du frein. En effet, malgré votre priorité, cet usager pourrait s'engager. Réponse A A C D Question 31 Je continue le dépassement ? Réponse A Ou je me rabats à droite ? Réponse B Sur cette route à double sens de circulation, la visibilité vers l'avant est bonne. La ligne centrale discontinue autorise le dépassement. Toutefois, ce panneau temporaire signale une interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar. Je ne peux donc pas dépasser pour le moment. Réponse B Question 32 Avant de tourner à gauche, je devrais céder le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B Je circule sur une route à double sens de circulation. Je me situe à hauteur d'un carrefour aménagé à l'Indonésienne. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche à cette intersection. Pour tourner à gauche, je devrais traverser la voie des véhicules circulant en sens inverse. Je dois donc céder le passage aux usagers pouvant arriver en face avant de m'engager. Bonne réponse A. Question 33 Je peux dépasser la file de cycliste en une seule fois ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisserai un intervalle minimum de 1 mètre. Réponse C. 1 mètre cinquante. Réponse D. Réponse D. Je circule en agglomération dans une rue à sens unique. Je peux donc envisager de dépasser la file de cycliste sans risquer de gêner des véhicules qui ne peuvent pas arriver en face. Je suis cependant tenue de laisser un espace de sécurité latérale d'au moins 1 mètre avec toute la file de cycliste. Réponse A et C. Question 34 Je peux continuer tout droit ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Tournez à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de stop à droite occupe toute la largeur de la rue. Cela signifie qu'elle est à sens unique et que je ne peux pas l'emprunter. Je peux donc continuer tout droit, mais pas tourner à droite. Réponse A et D. Je dois allumer les feux de position uniquement. A. De croisement. B. De route. C. De brouillard. D. Pour entrer dans ce tunnel non éclairé, je dois allumer les feux de croisement afin de bien voir, d'être bien vu et de ne pas éblouir l'usager en face. Je ne passerai en feu de route que lorsque j'aurai croisé ce véhicule. Je pourrais aussi, dans ce cas, les compléter par les feux avant de brouillard, puisque la route est étroite et sinueuse. Le panneau bleu qui m'invite à allumer les feux constitue simplement un rappel, compte tenu des lieux. Question 36 Je dépasse le cycliste immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser un cycliste en ville, je dois laisser un espace latéral de sécurité d'au moins un mètre. Ici, je peux voir un bus arriver en sens inverse. Je ne peux pas dépasser le cycliste maintenant sans gêner le bus dans sa progression. Je patiente. Bonne réponse B. Question numéro 1 À cette intersection, je pourrais faire demi-tour ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le rôle d'un carrefour à sens giratoire ? De fluidifier la circulation en desservant plusieurs directions. Même si le symbole n'est pas fermé sur le panneau, il est toujours possible à un carrefour à sens giratoire de faire demi-tour. Bonne réponse A. Question 38 La signalisation m'annonce un danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux de forme triangulaire annoncent un danger. À l'exception du panneau qui est un signal de position annonçant le double sens de circulation, les panneaux de danger sont placés 150 mètres environ avant le danger lorsqu'ils sont situés hors agglomération. Cette distance est ramenée à environ 50 mètres en agglomération. La signalisation est implantée pour la sécurité de tous. C'est pourquoi, lorsqu'un danger est annoncé, vous devez ralentir. Ce panneau fait partie de la signalisation temporaire. Réponse A et C. Question 39 Je vais rencontrer une ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route nationale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les flèches au sol ont la pointe orientée vers vous. Elles concernent par conséquent les usagers arrivant en sens inverse et leur indique que la ligne discontinue va être remplacée par une ligne continue. Le cartouche rouge situé au-dessus des panneaux de confirmation de direction indique que vous circulez sur la route nationale 113. Réponse B et C. Question 40 En circulation, le véhicule le moins polluant fonctionne au gazole ? Réponse A. Au GPL ? Réponse B. A l'essence ? Réponse C. A l'électricité ? Réponse D. Le CO2, dioxyde de carbone, est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Les véhicules fonctionnant au gazole, à l'essence et au GPL émettent à des niveaux différents du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone. Les véhicules diesel émettent également des particules à l'origine de problèmes pulmonaires. Enfin, les véhicules électriques n'émettent aucun gaz lorsqu'ils circulent, aucune particule et de plus aucune émission sonore, ce qui en fait le véhicule le moins polluant en circulation et un véhicule idéal pour la ville. Bonne réponse D. 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 D.